Générique ... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première. À la une de ce mardi 2 août, l'adieu à Hubert Copenrat. L'archevêque émérite a été inhumé au cimetière des prêtres de la mission après une dernière messe à Mariano Tejo. La semaine du Ra Out Haiti, c'est à Paea. L'espace culturel Manuiti propose des conférences, des démonstrations, mais aussi des échanges de graines et de plantes. Avec notre invité Andrea Marouet, élue en charge de la culture, nous verrons comment la médecine traditionnelle pourrait être réglementée. Des poissons de lagon nourris artificiellement dans des parcs flottants, l'une de nos équipes a pu découvrir ce dispositif expérimental de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. Et puis nous irons à Païta, en Nouvelle-Calédonie, pour la première édition du Haute Haiti Itaratoni, la compétition de danseurs solistes a réuni 110 participants. Une journée lumineuse pour dire au revoir à Monseigneur Copenhra. L'église Mariano Tejo a célébré une dernière messe en l'honneur de l'archevêque émérite devant des centaines de fidèles. L'homme de foi a ensuite été inhumé au cimetière des prêtres de la mission. Une ultime célébration entre tristesse et joie. Reportage, Suliane Favenek, Émilie Sachang. De sa vie d'homme de foi, Monseigneur Copenhra a toujours su rassembler une mission qui leur a menée jusqu'à sa dernière demeure. Personnalité politique, religieuse ou simples croyants, ils étaient nombreux à s'être rejoints à cet ultime hommage. C'est vraiment quelqu'un d'important de par tout ce qu'il a pu apporter personnellement à chacun et à chacune d'entre nous, mais aussi pour son amour du Christ. C'est vraiment un amour pour le Seigneur qui m'a beaucoup marquée. Cette simplicité dans sa foi, mais une fidélité également extraordinaire. Originaire de Tahiti, des Toamoto ou des marquises, des générations de fidèles ont assisté à cette messe. Plus d'une heure trente d'émotions, très proches de ces paroissiens, Monseigneur aura su marquer l'esprit de chacun. On ne s'attendait pas qu'on va être parmi cette grande fête, que pour le départ de Monseigneur Hubert au ciel, c'est une grande grâce pour les jeunes et pour moi aussi. Il est populaire parce qu'il est entré dans l'académie et il est comme Monseigneur Lecriage qui a ramené la langue marquisienne dans le contexte actuel. Monseigneur est une personne si bonne. Il a tellement fait pour son peuple et nous lui devons bien cela. Voilà. C'est un devoir pour toi d'être là ? C'est un devoir pour moi. C'est un devoir de chrétien, d'enfant, parce que je suis son enfant. C'est notre papa à nous. Les paous et les chants marquisiens ont vibré tout au long du chemin menant au cimetière des prêtres. Porté par les hommes d'église, la dépouille de l'ancien archevêque a désormais rejoint les siennes. Monseigneur Hubert a toujours été présent, que ce soit dans nos vies familiales, ou dans notre vie spirituelle surtout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était vraiment important de l'accompagner jusqu'à sa dernière demain. Comme quelques-uns ont dit, ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. Un dernier au revoir qui a sonné comme une ultime déclaration d'amour. Désormais, Hubert Coopenrat repose en paix, laissant les fidèles poursuivre son œuvre. Une danse du feu polynésienne a tourné au drame ce lundi soir au Barcares, dans le sud de la France, dans un camping de cette ville balnéaire des Pyrénées-Orientales. Une torche a enflammé la Seine, puis l'incendie s'est propagé à un cabanon. Selon France 3, Occitanie, 24 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement brûlées et transportées à l'hôpital. 500 des 800 campeurs présents ont dû être évacués. Écoutez ces témoignages. Il y avait les Tahitiens qui faisaient un spectacle avec du feu. Il avait une barre enflammée de chaque côté. Et en fait, le feu s'est propagé, ça l'a brûlé. Et du coup, ils jetaient la barre par terre pour essayer de l'éteindre. Donc nous, au début, on a cru que ça faisait partie du spectacle. Et en fait, on s'est rendu compte que non. Et après, il est parti dans les coulisses et ça a brûlé derrière dans les coulisses. Alors c'était hyper impressionnant parce que on est dans un camping, il y a des enfants, il y a beaucoup d'époussettes, des gens. On a eu le temps d'évacuer de façon tranquille. Et puis après, on est partis parce que tout de suite, les fumées ont été irrespirables. Ramener la médecine traditionnelle au premier plan, permettre une homologation des Ra-Au-Triti, démocratiser la médecine intégrative. Autant de défis débattus toute cette semaine à la salle Manuiti de Paea. Aujourd'hui, l'accent a été mis sur l'origine des plantes médicinales et leurs propriétés. Lorenzo Marama et Jérôme Li étaient sur place. Le commentaire est signé. Les plantes médicinales a l'honneur ce matin pour la deuxième journée de conférence sur le Ra-Au-Triti. Que ce soit le tiaret-triti, l'hibiscus, le noni ou le chanvre, toutes ont un lien commun, leurs vertus thérapeutiques. Pour Papa Jules, tradit praticien depuis des années, certaines pathologies peuvent être guéries par la pharmacopée traditionnelle. Ça peut soigner presque tous les maladies. J'ai essayé les diabétiques, atroches, prostates, les toux, les graines, les poissons, tout ça. Autre plante également appréciée pour ses vertus, le chanvre. Pour Edouard, les connaissances sur cette plante ne cessent d'évoluer. Les molécules répertoriées sont vraiment bénéfiques pour la santé. Plus la science avance dans les recherches, plus on découvre que c'est bénéfique pour des centaines de pathologies différentes. Et en fait, la clé pour comprendre tout ça, c'est le système endocannabinoïde qui, lui, est là pour rétablir tous les équilibres qu'il y a dans le corps humain. Certes, les plantes locales ont des bienfaits réels, restent désormais à réglementer cette médecine traditionnelle du Ra-Au-Triti afin d'éviter certaines erreurs graves du passé. Il y a eu des erreurs qui ont été faites dans les années 70 ou 80 avec des bébés qui sont morts, peut-être mal traités avec des métois-poua-A ou mauvaise dose, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut bien cadrer. Mais ce serait logique de revaloriser la médecine traditionnelle polynésienne. Initiateur du projet, le maire de Païa espère bien qu'au bout de sept semaines autour du Ra-Au-Triti, des avancées certaines seront à l'ordre du jour. En tout cas, le ministre de l'Agriculture est déjà à l'étude d'un projet de texte pour encadrer et intégrer la médecine traditionnelle à la pratique conventionnelle. Et vous aussi ? Andrea Maroué, bonsoir, bienvenue, vous êtes élue à Païa. C'est vous qui avez porté ce projet, une semaine consacrée au Ra-Au-Triti. La médecine traditionnelle retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. On l'a vu pendant le Covid, la population a eu massivement recours au Ra-Au-Triti. Si vous deviez citer une plante qui vous fascine, dont les propriétés sont extraordinaires, quelle serait-elle ? Bonsoir, bonsoir Païa. Alors, ma plante préférée, ça sera le Noni, le Nono, puisqu'elle a bercé mon enfance depuis et jusqu'à aujourd'hui. J'en bois et j'en mange encore. On l'a vu dans le reportage, un des scientifiques s'intéresse de plus en plus à cette médecine traditionnelle. Il fallait cette caution scientifique pour rassurer peut-être la population ? Pas forcément dans le sens où nous avons justement fait cet événement-là pour inviter justement des chercheurs, des scientifiques, des tradipraticiens pour pouvoir partager nos connaissances et justement aboutir à la fin un accord entre tous ces scientifiques et ces personnes qui, dans le seul but, est de guérir et apaiser nos malades. Oui, on l'a entendu dans le reportage. Il y a eu des erreurs par le passé. Des bébés ont été mal soignés. Comment réglementer pour éviter les dérives ? Effectivement, cet événement, justement, est là pour bien repérer justement des erreurs dans le passé à ne plus commettre. Et cet événement-là rassemble tous les spécialistes qui pourront aider et justement ne plus commettre ces erreurs-là d'où ce aura été mis en place. Est-ce qu'il y a un statut du tradipraticien ? Est-ce qu'il a le droit d'exercer ? Comment ça va se passer ? Est-ce que vous êtes en train d'entrevoir un statut éventuellement ? Oui, nous sommes en train de rassembler justement tous ces tradipraticiens pour pouvoir échanger et voir quel statut serait propre à lui-même. Bien évidemment qu'il y en a qui pratiquent déjà et ceux-là, nous les avons quand même invités pour pouvoir venir partager et se mettre en accord avec tout le monde médecine, médecine qui va pouvoir aussi nous aider ainsi que les scientifiques. La médecine intégrative permet de combiner plusieurs pratiques thérapeutiques. C'est le cas à l'hôpital de Tauné. Jenny Torea a trouvé sa place en tant que tradipraticienne. C'est l'exemple à suivre où il faut aller encore plus loin ? Alors il faut savoir que la médecine traditionnelle comporte plusieurs domaines, c'est-à-dire qu'il y a les noras out-hétis, il y a aussi les massages, il y a aussi des massages spirituels. Et bien sûr que Jenny est un exemple puisque toutes ses expériences ont démontré que justement elle est, on va dire, on va dire qu'elle est crédible, mais non seulement, mais pour avoir vécu, je peux dire qu'elle est un bon exemple pour nous, la jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous l'avez vécu, vous avez ressenti une énergie particulière ? Effectivement, elle nous a proposé une immersion totale à Farahapé, qui nous a aidé dans le sens ou qu'il ne fallait pas juste écouter ou entendre les dire, mais bien de le vivre. Voilà. Un livre dédié à la Farahapé traditionnelle a été rédigé par l'Académie thaïtienne, le Ja'out-hétis, est indissociable en des langues maoï. Vous pensez que la transmission se fera par les livres ? Aujourd'hui, la modernisation a pris la place des livres, donc je ne vais pas vous cacher que d'aller sur le terrain et d'aller dans les foyers justement et en mettant en place ce genre d'événement culturel attirera plus de monde et ce sera des choses concrètes parce qu'on va le vivre, on va le goûter et on va le voir. Rapidement, justement, samedi, grand rendez-vous final de la semaine du Ra'au ? Oui, samedi, ce sera le dernier jour et je profite de l'occasion, bien sûr, d'inviter tout le monde à venir puisque cette clôture nous réservera une grande surprise. Un grand merci beaucoup Andrea Marouet d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Paihere, maravato ou encore trao, des poissons appétissants mais pour l'instant bien vivants dans des cages sous-marines. Un élevage expérimental est en cours à l'Eatea et à la Presqu'île. Heer Itahiyata et Jacques D'Amour ont pu observer ce nouveau dispositif d'un peu plus près à Vairao. Regardez. Voici la toute première génération de poissons élevés dans ce genre de parc. Une innovation dans la simplicité. Ici, près de 300 poissons lagonaires de différentes espèces se côtoient. Prélevés à l'Etat d'Alvin il y a cinq mois, ils ont été soigneusement nourris par les membres de la Chambre de l'Agriculture comme Joseph. La nourriture, c'est des granulés qu'on mélange avec un peu d'eau. Le granulé est spécialisé pour les poissons en élevage et qu'on donne à manger trois fois par jour. Ils sont en maturité ? Ils sont en maturité pour manger. On pourrait les laisser encore davantage pour qu'ils grossissent. Mais ce n'était pas le but. C'est pour montrer que quatre espèces différentes peuvent cohabiter dans une même cage. Le dispositif est simple. Du bois local, des fûts, des corps morts et des filets. Ce parc de 8 mètres carrés d'envergure peut contenir jusqu'à 1500 poissons. Le bilan est positif. Après cinq mois, les espèces ont déjà atteint la taille assiette. L'objectif à présent est d'étendre le projet à toutes les familles. L'aquaculture, ce n'est pas comme la pêche. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres méthodes. Et ça aussi, ça va nous permettre de former, que ce soit dans les quartiers, dans les communes, de former les jeunes en disant comment ça fonctionne, une cage, comment on nourrit nos poissons pour avoir des poissons d'une taille d'une assiette, quel aliment on donne et comment on fait pour que les poissons soient en bonne santé et que surtout, on gagne de l'argent parce que c'est l'objectif final, c'est que les familles ou le pêcheur ou le porteur de projet gagnent de l'argent grâce à ça. Dans son ensemble, le dispositif coûte 550 000 francs. C'est deux fois moins cher qu'un parc en PVC classique. Pour la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire, le concept présente un réel atout pour les familles polynésiennes. L'idée qui nous a convenu lors de nos dernières réunions, c'est d'implanter ce genre de projet dans les zones rarouilles. Donc on fait cet élevage et on s'est aperçu qu'un mois plus tard, ça attire d'autres poissons qui viennent de l'extérieur. Le doris, c'est un nettoyeur, c'est un éboueur qui permet de nettoyer le lagant. Donc l'élevage du poisson avec les poissons qui sont à l'extérieur et le doris, je pense, trois en un qui va protéger notre environnement et cette autonomie alimentaire. La CAPL se concentre déjà sur les prochaines étapes. La mise en place d'une écloserie pour assurer la continuité et la négociation d'une prise en charge du pays à 80% pour chaque dispositif. Les premiers parcs seront attribués aux particuliers à partir de 2021. qui sera Mister Tati 2022 après Teho Matikawa ? Après avoir été en sommeil deux ans à cause du Covid, la compétition repart de plus belle. Le comité organisateur a présenté officiellement les prétendants au titre. 11 candidats âgés de 20 à 34 ans ont été sélectionnés au terme d'un casting au mois de juin. L'élection aura lieu le samedi 1er octobre dans les jardins de la mairie de Pape-Été. L'organisateur Steve Liu expose sa vision du concours de beauté à Jérémie. Nous voulons mettre en avant des ambassadeurs pas forcément que d'un concours de beauté mais plutôt des ambassadeurs. Nous allons développer quatre axes. Premièrement, ça, c'est le tourisme. En deuxième partie, ça, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est l'éducation de nos enfants parce que je juge qu'aujourd'hui, les enfants, c'est l'avenir de demain. La délinquance qu'on rencontre aujourd'hui au travers de notre jeunesse et qu'on aimerait quand même accompagner, notamment avec la lutte contre la drogue et la famille. À Makemo, au Tuamotu, on ne parle pas de Ahim Ah mais de Koppié pour parler du four traditionnel. Et dans cet atoll lors du Heiva, il fait l'objet d'un concours pahoua au curry ou au fafa pour Emaoutini peints à l'eau de coco. Les trois quartiers ont présenté leurs plats aussi succulents les uns que les autres. Exitent les marmites, seuls les contenants naturels sont admis. Le jury doit prendre en compte également la présentation, l'occasion de partager un bon repas pour clore le Heiva. Écoutez ce membre du jury au micro de notre correspondante, Emanou Thea Amaru. C'est trois façons différentes de Koppié, déjà. Parce qu'il y a trois maîtres d'oeuvre différents. C'est vu de trois façons différentes. Et la façon dont les mets sont composés et rangés dans le Koppié, ce n'est pas du tout la même chose. Nos mets, lorsqu'ils sont cuits au four traditionnel, mais il n'y a pas photo, c'est carrément, carrément excellent. Oui, il n'y a pas photo. Le Horitaïti voyage en Océanie, en l'occurrence chez nos cousins calédoniens. La première édition du Horitaïti Itaratoni a réuni 110 danseurs à Païta. Parmi les membres du jury, des personnalités de la danse comme Jean-Marie Biré, Hirohiti Tumata Roa ou encore Tumata Vairaroa, les plus jeunes ont fait sensation, Natacha Lassosconiard et Maurice Karawayani. C'est au son des percussions que le Horitaïti Itaratoni de Nouvelle-Calédonie est lancé. Le jury, composé de neuf personnes, offre une démonstration de ce qui est proposé lors de ce genre de compétition. Un avant-goût pour les plus jeunes qui se préparent en coulisses. Je vais danser la danse thaïchienne parce que la danse ça me plaît. Pour Timéa et ses copines, le spectacle est un jeu, un réel plaisir. Mais pour d'autres, le concours de Horitaïti est plus connu sous le nom de Tamouré et plus éprouvant. C'est le cas d'Ilani. En larmes sur scène, la petite fille va émouvoir le jury et le public durant toute sa prestation. Elle sera finalement élue meilleure danseuse dans la catégorie des 7-9 ans. J'avais un petit peu peur. Je stressais. Qu'est-ce que tu aimes toi ta danse ? J'aime bien quand on fait des galas et quand on improvise. En coulisses, les mères de famille sont mobilisées depuis la veille au soir pour préparer les costumes. Des costumes en végétaux représentatifs de la culture polynésienne. Le végétal, c'est un costume qu'on va préparer au dernier moment pour maintenir la flèche du costume. Et donc, on les accompagne jusqu'au bout. Les 110 participants du concours ont un objectif décrocher le titre de la meilleure danseuse et du meilleur danseur 2022, Alio Ivaïné et Alio Itané. Ils se basent sur la technique, la gestuelle, leur farapu, leur dynamisme. Franchement, tout jury a son point préféré, je suppose. Donc là, je pense que ça va être très serré. Les deux meilleurs danseurs remportent un billet d'avion pour la Polynésie française. En novembre prochain, ils affronteront d'autres compétiteurs lors de la Orita Iti Taratoni de Pape Ete. Et on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Mgr Hubert Kopenrat repose désormais au cimetière des prêtres de la mission. Ses funérailles ont réuni des centaines de fidèles à l'église Maria Nottejo. La cérémonie au son des Mavemaï marquisiens a ému les paroissiens. Et demain, Taïti Info fait sa une sur la communion populaire. Au programme ce soir sur nos antennes le film chic et la série Hidden. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain, les premières infos en radio vous seront présentées par Carlos Natoa et Axel Mésinel. Passez une excellente soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information on continue sur Polynésie La Première internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada